Ouais, on va mettre pourquoi il me prend le chapeau à moi et pas à quelqu'un d'autre, quoi. C'est peut-être le fruit du Azzaï. Si ça se trouve, il a choisi un pli tout ce qu'il a de plus banal, car il trouvait ça amusant. Ou alors il a un événement de ton passé que tu as pu oublier. Qui sait, tu lui as peut-être mal parlé dans la rue ou dans une boutique. Aïe 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 aïe. Du coup, il a décidé de faire d'une perle d'un coup. Maintenant, on passe là, je crois que nous tenons quelque chose. Monsieur Gwyn, le père de Bella, la fille qui a disparu, est en train de parler à un ami. J'ai chargé leur conversation dans tes messages. Regardons un peu ce que nous avons ici, cela pourrait s'avérer utile. Espionnage 4. Je te le dis, j'ignore qui estime. Je crois qu'il s'appelle Henri, ou un truc comme ça. Quelqu'un court peut-être vraiment à danger ? Je m'en fiche. Je veux juste éviter que cette histoire avec les services de protection de l'enfance se retrouve dans les joueurs. Je n'ai fait qu'inculquer à ma fille le respect des aînés. Et qui sait tout le pataké qu'ils vont faire autour de cette histoire ? Fourrer le nez dans mes affaires. Ça vaut pour les services de protection de l'enfance comme pour les journalistes. C'est bon Franck, oublie ça. Passe donc chez Betty ce soir. Ça marche, après ça. Ou à quoi moi le généralité c'est que je t'enviens. Tu m'envies un peu ? Parce que tu as deux parents qui t'aiment. Et que tu as vécu une enfance heureuse. Oh, vraiment non. Il est jaloux ? C'était également mon cas. Jusqu'à mes 10 ans. Mais quand mon père est mort, ma mère a fait une dépression. Aïe. Elle a cessé d'aller au travail. Et j'ai commencé à retrouver des côtés de ville de whisky. Un peu partout dans la maison. Pourquoi n'en as-tu pas parlé aux services de protection de l'enfance ? J'avais peur d'être envoyé dans une famille de t'accueil. Et puis elle a commencé à ramener un tas de mec à la naine. Je crois bien que l'un d'eux l'a même rendu accro à l'héroïne. Dès lors, j'ai vécu un véritable enfer. Les cris, la drogue, les disparalités sérieuses. Tout ça m'a marqué, un germé. Non, bah je comprends. Tu n'as plus con de tester. Dans quel état je me mets quand je m'énerve ? J'ai passé 6 mois dans un hôpital psychiatrique. Mais ça, je le savais déjà. Donc je comprends que ton père essaie de te protéger. Pourquoi tu me dis ça que maintenant ? J'ai mis à chercher des articles sur des ans avec une fille singlée. Dans les archives, j'ai pris saisi aujourd'hui un coup de nom. J'avais espéré qu'elle m'appelle. Et qu'elle me disait ce qu'on va faire. Dans l'immédiat, il faudrait que tu répondes à quelques questions. Tu étais proche d'elle ? Est-ce qu'elle avait un comportement étrange ? C'est temps et temps. Cela fait 2 ans que je n'avais plus avec mes parents et ma soeur. Mais étant donné que je jouais une maison à proximité, on se voyait souvent. Bella avait beaucoup de saut d'humeur dernièrement. Mais je n'y accordais pas beaucoup d'importance qu'elle avait un nouveau copain. Elle sortait avec Jerry. Elle l'a déjà adoptée. Elle essayait en permanence de la contrôler. Mais non ! Ça en est arrivé au point qu'elle n'autorisait pas à porter des requins rignons. Elle me dit, va pas me dire aussi qu'il a tapé aussi. Elle ne passait plus du temps avec ses amis, même avec moi. Elle s'est fait frapper car elle faisait s'acheter la lingerie alors qu'elle avait atteint. Aucune de la façon qu'elle se fait frapper. Comme si cette lingerie était dessinée à un autre homme. Quand est-ce que ça remonte ? Mais c'est chaud là. Elle a signalé les fées à la police. Il y a 4 mois. Elle voulait prévenir la police. Mais il l'a empêché. Mais il a supplié de ne pas le faire. Il disait qu'il l'aimait. Alors, elle a accepté de le pardonner. Mais ce n'était manifestement que le début. La deuxième fois, elle a fini l'hôpital. Elle était morte de peur. Tu m'étonnes. Il a menacé de la tuer. Alors, elle n'osait plus le dénoncer. Une nuit, elle a fait ses valises. Il est venu s'installer chez moi. Il a continué à la harceler. Par chance, je connais certaines personnes. Elles l'ont retrouvé et lui ont mis les points sur les i. Elles partent sur les tés. Les types, comme lui, ne sont que les lâches. On va se enquêter sur lui. S'il te plaît, tiens-moi au courant. J'ai toujours le droit que ce soit, même si ça te semble insinible. Le membre d'état, il pouvait avoir une importance capitale. Il y a bien autre chose. J'étais chez mes parents hier et je suis allée dans sa chambre. Chaque chose semblait à sa place. A l'exception de ce nom de l'hôpital. Tu as une idée d'où il pourrait se trouver ? Je n'en savais même. Oh, mais moi, je dirais que c'est peut-être là, derrière. Envoie-moi un message, c'est toujours toujours. Ok, moi, je pense que ça va être direct à son mec qui était dans le jardin. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se trouve pour la suite de sentence. Alors, j'ai fait, j'ai un petit peu avancé ici. Vous voyez, comme c'était la dernière fois, maintenant, j'ai un peu avancé. On verra si j'ai assez pris l'étoile pour pouvoir bien avancer. Mais on va continuer après. On va commencer par Hélène. Pourquoi est-ce que Michel s'occupe toujours de moi ? C'est parfois bien du mal à me retenir de lui remonter les prétés. J'espère que le let's play se plaît toujours, même si j'avais repris tardivement le let's play. Bon, je vais le continuer toute seule en attendant. D'accord, je vais le finir aussi toute seule. On sait jamais. J'espère que ça vous plaît. Pardon de me plaindre comme ça. Mince, mon chef m'appelle. Vas-y, va répondre. Nous passons à Madame Townie. Pourquoi tu n'es pas venue aujourd'hui ? Je l'avais pourtant demandé. Oh, païdou, j'avais oublié. Je viendrai demain aujourd'hui, je ne pouvais pas. Evidemment que tu ne pouvais pas. Tu es notre petit golden boy après. Tu ne vaux pas mieux que ton bon à rien de payer. J'ai toujours attiré des plaintes sur la comète, mais toujours endetté. Pendant ce temps-là, je n'ai fait que trimer et j'ai tout payé. Pensant que mon fils allait grandir et se bénirait mes besoins. Mais non, tu n'es toujours qu'un sale merveux mortux. Ça suffit. Et pourquoi ne rien avoir dit concernant le mariage de Marie ? Tu avais peur que je te fasse honte ? Heureusement, je n'aurais plus à supporter tout ça bien longtemps. Révement que je passe l'arme à gauche. Pourquoi pas l'arme à droite ? Ok, ok. Statistiquement, les tueurs en série ont tendance à d'abord s'en prendre aux gens qu'ils connaissent bien. Il est très difficile d'enlever et de tuer un parfait étranger sans avoir la moindre expérience dans son domaine. Ah, en jugé par la conversation entre Jerry et Samet, il est évident que la relation est toute sauf scène. Peu de chance que ce soit notre tueur. Ok, déjà si ce n'est pas lui, tant lui. Mais on ne peut pas écarter la possibilité qu'il y aurait pu passer sa colère sur les filles. Bah ouais, vous avez peut-être bien raison. J'espère que nous aurons bientôt une piste à suivre. Je vais continuer à fouiller dans le téléphone de Jerry. On verra bien ce que ça donne. On pourrait aussi demander à Zarbatsky de nous aider à le surveiller. Nous avons reçu une deuxième vidéo. Qu'est-ce qu'on y voit ? Est-ce que l'endort peut-être ? Les deux étaient aussi bien à l'inclode. A première vue, on dirait que oui. Si nous le découvrons, ça pourrait être un grand pas en avant. Eh ouais ! Ah mais j'ai pas fait sous l'étoile ! Et nous vous verrons pour la suite de la vidéo. Alors désolé si vous entendez un rire de bruit d'aquarium. Il fait juste un petit boucan. Alors, normalement j'ai fini les mini-jeux ou presque. C'est pour ça que je peux reprendre la suite de la vidéo. Et j'espère que vous allez bien. Allo, nous en sommes à tu voulais en savoir plus sur ma famille. Que veux-tu savoir aujourd'hui ? Je ne veux surtout pas te mettre la pression. Mais s'il y a quoi que ce soit qui pourrait nous aider à retrouver Bella, il faut que ça soit au courant. Faut que je sauve. Parle-moi des relations entre les membres de ta famille. En quoi est-ce que ça va t'aider ? Tu sais que 80% des tueurs choisissent des victimes qui sont proches d'eux. Je ne veux pas rejeter la faute sur qui que ce soit. Mais à la moindre détail, même s'il peut sembler insignifiant, pourrait faire avancer l'enquête. Ok. Mon père faisait toute famille. Bon Dieu. Il se débrouillait bien à l'école et il aurait pu faire des idées. Mais ma mère est tombée enceinte. Mon père a abandonné les cours et a commencé à vailler. Et je crois qu'il ne se l'ait jamais pardonné. Pas plus qu'à ma mère. Belle et moi, on a voulu les frais. Elle agit toujours comme si elle l'observait depuis la pièce d'un côté. Même lorsqu'elle se trouve à perpétrie. Il te battait bien. Oh que oui. Si quelque chose n'était pas à sa place. Ou si la nourriture était trop sale. Il inventait toutes des sortes d'absurdité. Pourquoi est-ce que les voisins n'ont rien dit ? Pourquoi n'ont-ils pas alerté les services de protection de l'enfance ? Ils l'ont fait. Quelqu'un est même venu. Mais ça m'a pas raison. Mais elle savait nous frapper de manière à ce que nous n'ayons aucune trace. Du moins aucune trace visible et nous terrorisait. Elle a souvent fugué. Elle parlait à un autre. Elle parlait à d'autres personnes hormis Thierry. Elle n'avait jamais de relation sérielle. Elle n'avait pratiquement pas d'amis. Ah non. C'est un... Pardon. Mais je dois y aller. C'est pas que je parlais un peu trop. Tu penses qu'il y a encore de l'espoir ? Que nous allons la retrouver ? Si c'est vrai. Normalement, à vrai dire. Donne-moi son numéro de téléphone. Ok. Je te l'enverrai par SMS un peu plus tard. Ok. Tu peux... Passons à l'enquête. Henri, ça va donner quelque chose. Affirmatif. Voilà ce que j'ai trouvé. Nous avons passé un document ZI. Que nous ne pourrons pas voir bien sûr. Parce que c'est le jeu qui est comme ça. Ok. Oui, je tiens un oeil. Juste un pas de nom. Alors, Michael. Qu'est-ce que ça donne ? Et bien en gros... Les voisins se peignent continuellement du bruit et des cris proviennent de la maison des Gwynnes. Et puis il y a ce rapport d'un travailleur social qui s'est rendu sur place et s'est entretenu avec les parents de Bella. On dirait que la mère de Bella couvrait le père de cette dernière. Ce qui explique les envies d'ailleurs de Bella. Deir. Il y a quelque chose dans ce rapport qui me dérange. Je ne saurais pas dire exactement quoi. Mais... Ce n'est pas tout. Agnès m'a fourni le numéro de téléphone de Bella. Il ne nous servira pas à grand-chose sans demander. A mon avis, nous n'avons pas besoin d'une quelconque permission pour pirater les centres de données. De l'invasion de réseaux de mobile. Ah oui, monsieur pirateur, c'est vrai. Cela nous permettrait au minimum d'obtenir les stories de ces amas. Je vais voir ce qu'il en est possible de faire. Les notes, je vais vous laisser lire. Qu'est-ce que j'ai vu le jeu ? Ah, ok. Ah, c'est nettoyé. Ça fait que des bloqués que ça. Oh la la... Mais c'est loose ou loose ? Un... Maintenant, on va découvrir le niveau 19. c'est juste un petit portail qui te ramène des trucs sur ce on se retrouve pour la fin de cette vidéo qui aurait été une petite vidéo voilà je n'ai pas pu continuer plus loin parce qu'il fallait faire les étoiles et j'ai eu du mal à les continuer c'est quand même compliqué de réussir à faire pas mal d'étoiles sur ce j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et je vous laisse liker et commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine